Juste pour savoir combien de personnes ici ont déjà travaillé dans un laboratoire de recherche public ou privé ? Quelques-uns quand même. Et donc une bonne notion de qu'est-ce qui intéresse le chercheur, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le démotive. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'arrêter, c'est ma vision. Donc c'est ce que j'essaye de dire. Je n'essaye pas d'être exhaustif sur ce que je vais vous présenter à propos de l'Open Science. Et il se peut qu'il y ait des vérités qui ne soient que miennes. Donc pour cette présentation, je vais commencer par me présenter parce que peut-être que vous me connaissez en tant qu'horga de Clarentech, mais j'ai eu une autre vie avant et j'ai eu une autre vie maintenant aussi. Je vais vous présenter un petit peu la vie du chercheur académique, parler d'une bref introduction à l'Open Science et quelles sont les barrières en fait qui font que cette ouverture a du mal à prendre. Et si on a le temps, je vous présenterai quelques outils et on essaiera de conclure sur l'avenir de l'Open Science dans les prochaines années. Donc qui je suis ? Donc moi je suis un Parisien en fait. Je suis un peu venu ici par hasard. Donc j'ai passé presque une quinzaine d'années à Paris 7, depuis la terminale jusqu'à ce que j'ai fait ma thèse, puis après j'ai eu un poste d'ingénieur de recherche sur une plateforme à Paris 7. Et après j'ai eu l'occasion, la vie m'a amené à arriver dans cette belle région qui est l'Auberne, où j'ai pu commencer à avoir une activité entrepreneuriale où j'ai monté une agence de com' avec un associé sur Toulouse. C'était une première expérience. Mon idée c'était de monter en compétences en développement web, ce que je pense avoir fait depuis trois ans. Et ça a été l'occasion aussi de créer avec 5 Joyeux Lurons le groupe Clermontech de ce soir, qui m'a permis d'apprendre énormément en fait sur les communautés de développeurs. Parce qu'avant j'étais, moi j'étais un chercheur mais en bureau informatique, donc plutôt dans des mondes, dans des sphères un petit peu différentes. Même si on faisait du code, on côtoyait pas forcément des gens qui étaient que des développeurs et particulièrement pas forcément des gens qui étaient des open source évangélistes, on va dire. Et du coup, moi ces trois années que j'ai passé à côtoyer vous, à vous côtoyer, à côtoyer les gens du bureau Clermontech m'ont permis d'apprendre énormément sur l'ouverture et comment est-ce qu'on pouvait introduire ça dans une communauté parce qu'il y a eu une révolution qui s'est passée dans open source qu'on n'a pas encore vue en source mais on va en parler tout à l'heure. Et donc maintenant je crée une boîte sur Clermont-Ferrand qui s'appelle TaylorDev et on fait du service pour la science. Contexte de la recherche académique au niveau national. Il y a deux choses qui intéressent les chercheurs actuellement, c'est comment je vais récupérer de l'argent pour publier et publier. Donc c'est les deux choses qui intéressent les chercheurs actuellement. Comment ça se passe en général quand on veut obtenir de l'argent ? Donc on va écrire ce qu'on appelle un grant, une demande de financement, on répond à un appel à projet. La première étape, en théorie, c'est qu'on répond à un appel à projet en disant qu'on va faire de la super recherche. Et si tout se passe bien, on a ce financement-là, on a de l'argent. Du coup, avec cet argent, on peut faire notre recherche et à partir des résultats produits, les publier et donc être reconnu pour ça. Et donc c'est un cercle vertueux qui se répète comme ça pour nous permettre d'avoir de l'argent et de faire la recherche et publier ces résultats. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Concrètement, on imagine que le chercheur, il a une petite bourse de base qui va lui permettre de commencer à produire des résultats, donc à faire sa recherche. Et après, avec les résultats qu'il a obtenus, il ne va pas les publier tout de suite. En fait, il va les garder pour lui, il va les appeler des résultats préliminaires. Et à partir de ça, il va écrire un grant en disant qu'il va faire ce qu'il a en fait déjà fait. Donc, il va avoir de l'argent. Il est content parce qu'il va pouvoir publier. Et maintenant, avec l'argent qu'il a, il va pouvoir travailler sur un autre sujet qui l'intéresse plus que ce pourquoi il a eu de l'argent. Et du coup, voilà. Cette course permanente et cette hypocrisie du système où on a l'argent pour un sujet, mais en fait, on utilise cet argent pour autre chose et on ment sur ce qu'on fait. Deuxième chose qui intéresse le chercheur, c'est publier parce que c'est sa vie. Un chercheur qui ne publie pas est un chercheur mort. Donc, on est dans le paradigme du publier sur Pérus. Donc, si tu ne publie pas tes résultats, tu es mort. En sachant que tu as beaucoup d'autres choses à gérer en parallèle. Quand tu es chercheur, tu ne t'occupes bien évidemment pas que de ta recherche. Deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est comment est-ce qu'on évalue la qualité de la recherche au niveau national et international. Donc, on a des supers critères, notamment un qui s'appelle le facteur de Hirsch ou le H-index. Je ne vous ai pas mis la formule verbeuse, je vous ai mis la définition littérale qui se traduit assez simplement. En fait, un chercheur qui a un H-index de 35, ça veut dire qu'il a au moins 35 de ces publications qui ont été citées 35 fois. Voilà. Donc, c'est un critère parmi tant d'autres qui est basé sur un système de citations des publications scientifiques, qui est très critiquable parce que plus l'auteur est vieux, plus il a de chance d'avoir un racheteur d'export. Après, passons. Deuxième chose importante, c'est le facteur d'impact. Tous les journaux scientifiques dans lesquels on va publier n'ont pas le même facteur d'impact. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont plus ou moins visibles de la communauté. Donc, l'impact facteur d'un journal, c'est un chiffre qui va représenter le nombre moyen de citations qu'a reçu un papier qui a été publié dans ce journal-là les deux années précédentes. Donc, si on a un impact facteur de 10, ça veut dire que quand on publie dans ce journal-là, on peut espérer au moins avoir 10 citations dans les deux années à venir. C'est clair ? Donc, ces critères-là sont super importants pour comprendre la suite. La suite, c'est donc d'essayer de vous présenter ce que c'est qu'Open Science. Donc, on va commencer par essayer de la définir. On va reprendre Wikipédia parce que j'aime bien commencer par une définition Wikipédia. Quand on lit la définition Wikipédia de l'Open Science, on a un truc qui a un peu hésitement dit que l'Open Science, c'est un mouvement bon pour que la recherche scientifique, les données et la dissémination des résultats soient accessibles à tout le monde, que ce soit des amateurs ou des professionnels. Moi, je trouve que cette définition, elle est un peu tristoune, elle n'est pas très ambitieuse. On a l'impression qu'il y a trois chercheurs en chemise d'Awayane qui sont quelque part dans un garage en train de faire la recherche et qui disent, bon, c'est bien qu'on partage nos résultats. Non, en fait, c'est beaucoup plus ambitieux que ça, l'Open Science. Et la meilleure définition que j'ai trouvée, elle est super récente sur un biais de blog de la Commission Européenne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer au niveau de l'Open Science, au niveau au moins national, européen et international, où là, on parle d'une transition. Donc, c'est une transition qui est en cours, où on va modifier la manière dont on travaille, dont on collabore et dont on partage les connaissances. Et l'idée, c'est de sortir de justement ce Publish or Perish pour aller vers une perspective où la recherche est guidée par une volonté de partage des connaissances. Parce que ça, on l'a oublié, en fait. La recherche, elle n'est plus communautaire. La recherche, elle est juste guidée par les ambitions personnelles de certains à être bien évaluées par les différentes commissions qui vont intervenir dans sa vie de chercheur. Donc, l'Open Science est basé sur six piliers fondamentaux. Alors, la résolution n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave. Donc, le premier pilier, c'est d'ouvrir les ressources éducationnelles, c'est-à-dire le contenu, en fait, qui est enseigné à l'université, qui soit libre et accessible à tous. Le deuxième point, c'est l'Open Access. Donc, c'est-à-dire que les publications scientifiques soient accessibles gratuitement. On n'est pas à payer pour lire les contributions de nos pairs. Que le processus le processus de reviewing des papiers, parce que quand on publie un papier scientifique, il y a un board qui est en général anonyme, auquel on soumet notre papier. Notre papier va être évalué par des personnes que, en théorie, on ne connaît pas, qui, en général, sont des personnes qu'on connaisse, qui sont des concurrents et qui vont donc avoir un conflit d'intérêts évident dans l'évaluation de nos travaux. Donc, du coup, l'idée, c'est de dire qu'on ouvre tout ça. Au lieu d'être sur un process anonyme, on est sur un process complètement ouvert. On sait qui a dit quoi, sur quel travail. On ouvre aussi les méthodes. On ouvre le code quand il y a du code à ouvrir qui a été produit dans les travaux de recherche. Et, bien sûr, on ouvre les données, parce que ça, c'est primordial que les données qui ont été générées par un consortium ne restent pas sur une clé USB dans un tiroir qui sera oublié. Que quelqu'un puisse réutiliser ces données pour les valoriser, en faire quelque chose de plus haut niveau. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est super important ? La première notion, c'est la notion de reproductibilité. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va croire que les résultats d'une personne sont réellement ce qu'il annonce dans son papier qu'il a écrit. Sinon, on n'est pas capable de vérifier. Donc, la première idée, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'une étude qui ne peut pas être reproduite parce qu'on n'a pas les données d'origine est une étude qui n'a aucune validité. Il y a des papiers qui ont été publiés là-dessus qui montraient qu'il y a à peu près au-delà de 80% des publications scientifiques qui sont fausses, partiellement ou totalement. Parce qu'on a eu un point qui nous dérangeait sur une courbe, donc on l'a enlevé. Parce que celui-là, il nous donnait un coefficient de corrélation qui n'était pas bon. Du coup, on s'est dit, bon, celui-là, on l'enlève. Et voilà. Donc, ça peut être des petites choses comme ça ou ça peut être des résultats qui ont été complètement faussés. Donc, il faut, c'est essentiel qu'on puisse reproduire l'ensemble des résultats qui ont été publiés. Ensuite, la publication, c'est une bonne chose. Mais en général, on ne publie que les choses qui ont marché. Et je pense que c'est, enfin, tout le monde pense, ça ne vient pas de moi, c'est assez connu que, finalement, il n'y a que 10% de la production scientifique accessible par le biais des publications. Mais ça peut être aussi super intéressant de savoir que, ben, cette méthodologie qu'on a essayé de développer, ce chemin qu'on a essayé d'emprunter, il ne marche pas. C'est une voie sans issue. Donc, ce serait bien aussi qu'on puisse rendre accessible des études qui ne fonctionnent pas. Et donc, l'open science va contribuer à ça. Donc, pourquoi c'est important, c'est parce que, aussi, c'est la porte ouverte aux innovations. Si on arrive à accéder à l'ensemble de ces données-là, ça peut permettre aux citoyens que vous êtes, que n'importe qui est, de pouvoir récupérer des données qui ont été publiées par des laboratoires de recherche et d'en faire quelque chose de valorisé. Donc, ça peut être une application mobile, ça peut être le fait de faire du cross-linked open data pour montrer qu'on se rend compte qu'il y a une corrélation entre deux données dont on ne pensait pas du tout qu'elles pouvaient avoir une influence et de générer de l'innovation. Donc, ça, c'est super important. Quelles sont, à l'heure actuelle, les barrières, en fait, principales qui ferment complètement la science, même si tout le monde est d'accord au niveau institutionnel, gouvernemental, qu'il faut ouvrir les données de la science, etc. Le premier des freins, c'est que les scientifiques, les chercheurs eux-mêmes, n'ont aucune connaissance de ce qui est en train de se passer dans le monde de l'open science. Parce qu'ils sont enfermés dans leur monde de « il faut que j'ai des sous, il faut que je publie, il faut que j'ai des sous, il faut que je publie, qu'ils ne regardent même pas ce qu'il y a autour d'eux et ce qui est en train de se faire. » Et que peut-être s'ils n'étaient pas enfermés dans un monde de concurrence, s'ils s'ouvraient au reste du monde, ils arriveraient à progresser plus vite. Mais on ne leur dit pas. Ils ne le savent pas. Il n'y a pas de communication là-dessus. Il n'y a pas une personne qui arrive à leur montrer que l'importance de l'open science dans leur travail. Et le deuxième gros problème, c'est qu'on est dans une économie de la réputation. C'est-à-dire que le chercheur académique, il n'est pas guidé par un gros salaire parce qu'on sait qu'on n'est pas payé à la fac. Il n'est pas forcément guidé non plus par le progrès de la science, mais par la réputation qu'il va construire autour de ses compétences parce qu'il a publié dans des journaux un impact facteur fort. Et donc, il faut qu'on arrive à changer le système de carrière pour justement valoriser les gens qui vont vers l'ouverture de la science plutôt que de se focaliser sur le nombre de citations qui ont été faites sur des papiers d'un chercheur. Et le troisième risque aussi, c'est que quand on va mettre en place cette stratégie d'open data, les éditeurs, ils l'ont très bien compris. Ils ont dit oui d'accord, ok, on va aller vers l'open data, donc on va faire de l'open access. Donc, quand on est un simple chercheur qui veut publier un papier en open access, on doit payer quand même pour que les Quidam ne payent pas. C'est nous qui payons pour publier dans ce journal-là. En plus, si on a des données à partager, on va aussi payer pour qu'elles soient dans les repositories des éditeurs. Et du coup, on est en train de créer un marché de la donnée. Les éditeurs sont en train de créer un marché de la donnée qui serait complètement fermé. Donc là, c'est le comète, le comité éthique du CNRS qui met en garde l'ensemble des chercheurs sur ce risque-là. Et qu'il faut aller plutôt vers les repositories ouverts que d'aller vers ce genre de repositories fermées des éditeurs. Donc, heureusement, il existe un certain nombre d'outils qui commencent à se mettre en place, qui permettent de changer la donne. Un des premiers outils, c'est Altmetric, qui est une métrique alternative à l'évaluation de la recherche, justement. Au lieu de prendre en compte que le critère du nombre de citations qu'on va faire d'un papier, on va essayer d'agréger un ensemble de ressources, parmi lesquelles des billets de blog qui parlent d'un papier. C'est intéressant. C'est une forme de citation, même si elle n'est pas reconnue actuellement. Quels ont été les tweets qui ont été partagés autour d'un papier ou des choses comme ça. Donc, c'est une initiative super intéressante qui permet d'évaluer différemment la qualité de la recherche de manière un petit peu plus moderne. Après, je vais passer rapidement. On a un certain nombre de repositories qui existent, qui sont plus ou moins publiques. Notamment, par exemple, Fitcher. Donc ça, c'est une boîte qui s'est créée, mais qui a trouvé la bonne alternative, en fait, d'ouvrir les données de la recherche. C'est qu'on peut déposer chez eux des données. Et les données qu'on a déposées chez eux, elles deviennent citables parce qu'on a un DOI. Et du coup, le chercheur qui dépose des données, il est implicitement valorisé parce qu'il est citable. Les données qu'il a déposées sont citables. Et on a un contrôle quand même des données qu'on veut partager ou pas. Et ensuite, il y a des projets très ambitieux qui commencent à se mettre en place où on met en place, pas juste un endroit où on peut télécharger un fichier Excel, mais vraiment des API avec des modèles qui permettent de manière intelligente de modéliser les données, ici, de génomiques et de données cliniques de certains patients. Il y a des initiatives au niveau européen et américain aussi pour étendre ça, pas que aux données cliniques, mais aussi à tout type de données qui peuvent être produites par le monde dans la recherche quelque chose au domaine d'activité. Et il y a aussi une initiative, c'est un framework américain. Là où on a une plateforme libre et ouverte, on peut commencer à échanger des fichiers et travailler de manière collaborative avec un ensemble de chercheurs de séminaires au monde pour ouvrir la science. Je suis allé très vite, il me reste une minute. L'état de l'Open Science en 2015, donc moi, je le place comme étant ce qu'était l'Open Source il y a 10 ans. C'est-à-dire que là, on a 10 ans de retard sur l'ouverture. Comme je le disais en introduction, l'Open Source c'est acté. Enfin, je veux dire, on a tous compris l'avenir fronté d'aller vers l'Open Source. Même les plus grosses boîtes se mettent à ça. Même Microsoft publie à je ne sais pas combien de pourcents du noyau Linux. C'est qu'ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt à aller vers ça. Pour la science académique, on n'en est pas encore là. Le deuxième point qu'il faut défendre, c'est que le partage des données n'est pas suffisant. Il faut aller bien au-delà et justement donner un moyen de mettre en place des API interrogeables intelligemment pour pouvoir valoriser directement des données et les analyser. Et donc, ça veut dire aussi développer des nouveaux outils pour rendre la donnée valorisable. Le dernier point, c'est si vous êtes chercheur dans votre laboratoire, je vous invite à commencer à essayer d'être initiateur de ce changement qu'il peut y avoir dans les labons pour dire qu'il y a peut-être une alternative à je veux absolument publier dans Nature Science, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501